L'Assemblée nationale débutera ce mercredi l'examen en seconde lecture du projet de loi Pacte qui comprend notamment la privatisation d'aéroports de Paris. Cette privatisation est une erreur stratégique car nos aéroports sont un secteur stratégique pour notre pays. Les aéroports de Paris sont d'ailleurs la première porte d'entrée sur le territoire national, ce qui pose évidemment des enjeux en termes de sécurité et en termes de développement de l'économie touristique. Nous pensons donc que l'État devrait garder la main sur les aéroports et l'exemple que nous avons de la privatisation ratée de l'aéroport de Toulouse-Blagnac devrait pousser le gouvernement à se remettre en cause. Le gouvernement veut privatiser pour des raisons budgétaires car il n'a pas eu le courage de faire les économies que les députés et les républicains appellent de leur vœu depuis juin 2017. Mais cette décision budgétaire à court terme est une mauvaise affaire sur le long terme pour notre pays car cela privera l'État de rentrées financières annuelles et importantes. D'autant plus que ces rentrées financières vont en augmentation car le trafic aérien augmente d'année en année et que les revenus issus de l'exploitation des cellules commerciales dans les aéroports augmentent lui aussi d'année en année. Enfin, cette décision est une mauvaise affaire pour notre compagnie nationale aérienne, Air France, car demain, ces redevances pourraient augmenter, ce qui engendrerait d'ailleurs une augmentation du prix des billets. Je crois qu'en période de grands débats nationales, le gouvernement devrait entendre ce que les Français nous disent sur le terrain, à savoir qu'ils ne veulent pas que notre pays se sépare de ses bijoux de famille. C'est pour cette raison que les sénateurs du groupe Les Républicains ont voté contre la privatisation des reports de Paris et que nous, les députés du groupe Les Républicains, nous y opposerons aussi ici à l'Assemblée nationale.